6 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés en 2013 en Côte d'Ivoire. Sur ces 6 000 cas, 4 800 décès ont été enregistrés, soit 80%. L'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne tire la sonnette d'alarme. Elle a organisé une opération de dépistage gratuit. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer le dépistage du cancer du col, pour être à l'écoute de nos mamans, pour leur expliquer ce qu'il faut faire, pour éviter que le cancer ne soit dépisté trop tard. La prise en charge du cancer est lourde. Nous nous sommes dit qu'en tant que femmes, en tant que sage-femme, nous sommes les mieux placés pour parler aux femmes. Elles écoutent plus les femmes qui vivent la même chose qu'elles dans leur corps. C'est une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le Human Papilloman Virus. Les facteurs de risque, il y a la précocité des rapports sexuels, il y a les multi-partenaires sexuels, il y a les rapports sexuels non protégés, et puis il y a la multiparité. Quand tu as fait beaucoup d'enfants, tu es exposé aussi à cette maladie-là. La tranche d'âge la plus exposée au cancer du col de l'utérus est comprise entre 20 et 50 ans. Les moyens de prévention sont multiples, entre autres la fidélité, l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels, et la vaccination. Mais le dépistage à préconce demeure la seule voie de prévention du cancer du col de l'utérus.